Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, je suis vraiment ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Je Communic TV. Alors aujourd'hui on va parler d'une activité orale, il s'agit de se présenter. Le titre de la situation que je vous propose mes chers élèves de deuxième année primaire c'est comme vous voyez à l'école d'Amin. A l'école d'Amin, le thème en général c'est ma vie scolaire. Alors aujourd'hui on va parler en français couramment et je vais vous aider à communiquer en français. C'est donc notre objectif, c'est comment se présenter. D'accord ? Alors suivez avec moi s'il vous plaît durant ces 30 minutes ou 35 minutes à peu près. D'accord ? Alors je suis Youssef Dallel, professeur de communication et aussi enseignant de français au primaire. Je suis là pour vous aider mes chers élèves de deuxième année primaire Cersou. Alors d'abord mes chers élèves, je vous demande d'observer bien cette image figurant sur l'écran. Que voyez-vous sur les mages ? C'est la première question. Que voyez-vous sur les mages ? Qui sont ces personnages ? Qui sont ces personnages ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Je veux donc quelques moments pour réfléchir, pour bien observer et répondre. Avant bien sûr de faire la correction. Alors, première question. Que voyez-vous sur les mages en général ? Quels sont ces personnages ? Est-ce que vous les connaissez ? Où sont-ils ? Alors je vois tout simplement une école. Elle s'appelle école primaire Mogadar. Elle s'appelle école primaire Mogadar. Bon, ici il y a des élèves accompagnés avec... Ils sont... Les élèves sont accompagnés avec leurs parents. Grands personnages ici, il s'agit d'Amine. C'est le petit garçon âgé de 8 ans. C'est donc... C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Il doit bien sûr se présenter devant... La maîtresse et... Ses camarades. Alors Amine accompagnés avec... Ses parents. Voici le père d'Amine. Et voici la mère d'Amine. Et voici Amine au milieu. Bon. Et voici la maîtresse Mina. C'est la maîtresse de français. Et les élèves entrent dans la cour. C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Ils sont vraiment très heureux... De retrouver enfin... L'école. Après les grandes vacances. Voici le drapeau du Maroc. Voici la rue. Les camions. Les motos. Les maisons. Et tout ça. Voilà. Alors... Les parents d'Amine. Les parents d'Amine et leurs parents. Ils sont devant l'entrée de l'école. Et sur la maîtresse Mina. Les accueils. Voilà. Alors tout ça, ce qu'il s'agit... On lit ici. Amine. Voilà. Amine est un nouvel élève. Amine est un nouvel élève de l'école. Alors voici Amine. Voici Amine. Alors Amine est un nouvel élève de l'école. Avec ses parents, il fait la connaissance. Avec ses parents, il fait la connaissance de la maîtresse. Amine est un nouvel élève de l'école. Avec ses parents, il fait la connaissance de la maîtresse. Que dit chacun pour se présenter. On va maintenant écouter le dialogue. Le dialogue de ses personnages. Avant quelques instants. Alors Amine est un nouvel élève de l'école. Avec ses parents, il fait la connaissance de la maîtresse. Voici le dialogue. Écoutez bien le dialogue. La maîtresse Mina dit. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis la maîtresse Mina. Je suis la maîtresse Mina. La maman dit. Bonjour madame. Je suis la maman d'Amine. Je suis la maman d'Amine. Le papa dit. Bonjour madame. Et moi, je suis son papa. Et moi, je suis son papa. Bonjour maîtresse. Amine dit. Bonjour maîtresse. Je m'appelle Amine. Je m'appelle Amine. Voici Amine. Il dit. Je m'appelle Amine. Je m'appelle Amine. On continue. Bonjour maîtresse. Je m'appelle Amine. Amine, la maîtresse dit à la fin. Bonjour Amine. Viens avec moi. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Je répète encore une fois le dialogue entre les parents d'Amine et la maîtresse. Amine est un nouvel élève de l'école. Répète avec moi s'il vous plaît mes chers élèves de deuxième année primaire. Amine est un nouvel élève de l'école. Un nouvel élève, ça veut dire qu'il vient de s'inscrire dans cette école. C'est un nouvel élève. Amine est un nouvel élève de l'école. Amine est un nouvel élève de l'école avec ses parents et il fait la connaissance de la maîtresse. La maîtresse Mina dit. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis la maîtresse Mina. Je suis la maîtresse Mina. La maman dit. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis la maman d'Amine. Je suis la maman d'Amine. Bonjour madame. Et moi je suis son papa. Et moi je suis son papa. Bonjour maîtresse. Je m'appelle Amine. Bonjour maîtresse. Je m'appelle Amine. C'est Amine qui parle. La maîtresse Mina dit à la fin. Bonjour Amine. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Bonjour Amine. Viens avec moi. Je vais te présenter. Je vais te présenter. Je vais te présenter. Les enfants de la classe. Alors il vaut mieux mes chers élèves d'apprendre par cœur ces mots. Amine est un nouvel élève de l'école. Mogador. Il faut apprendre par cœur pour avoir un vocabulaire pour mieux parler en français. Dès le petit âge. D'accord. C'est comme ça vous allez réussir mes chers élèves de deuxième année primaire à parler en français couramment. Amine est un nouvel élève de l'école. Avec ses parents, il fait la connaissance. Je fais la connaissance. Je fais la connaissance. De la maîtresse. La maîtresse Mina dit Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Je suis la maîtresse Mina. Pour se présenter, on dit Je suis avec le verbe être. Je suis. Je suis. Je suis. Moi, je suis. C'est le verbe être. Moi, je suis la maîtresse Mina. Pour se présenter, la maîtresse dit Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. C'est la salutation. Elle se présente. Elle dit Je suis la maîtresse Mina. Je suis la maîtresse Mina. Répète encore une fois. Je suis. Je suis. Voilà. La maman dit La maman dit Bonjour Madame. Je suis. La maman d'Amine. Je suis. La maman d'Amine. Alors, la maman se présente. Elle dit Moi, je suis la maman d'Amine. Bonjour Madame. Et moi, je suis son papa. Et moi. Et moi. Moi, je suis son papa. Bonjour maîtresse. Je m'appelle. Amine. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Répète avec moi. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Très bien. Alors, Amine, il se présente. Il dit Moi, je m'appelle Amine. Bonjour maîtresse. Moi, je m'appelle Amine. Répète encore une fois avec moi. Bonjour maîtresse. Moi, je m'appelle Amine. Moi, je m'appelle Amine. La maîtresse Mina dit Bonjour Amine. C'est la salutation. Bonjour Amine. Viens avec moi. T'es elle et Marie. Viens avec moi. Je vais te présenter. Viens avec moi. Je vais te présenter. Les enfants de la classe. Je vais te présenter. Les enfants de la classe. Je vais te présenter. Mais le nom de l'enfant. Sauf. Au quat des moulak. Je vais te présenter. Sauf. Au quat des moulak. Les enfants de la classe. Les enfants de la classe. Mais le nom de l'enfant. Ça veut dire. Tout simplement. Tes camarades de classe. T'es où maïe l'ikhlique. La façon de se présenter. C'est qu'on a deux façons. Soit on dit. Moi je suis. Ou moi je m'appelle. Yallah. Vous l'êtes. Haouloud. T'élo. La présentation. Et là. Je vous écoute maintenant. Bonjour. Je m'appelle. Il faut dire. Bien sûr. Les noms. Chacun a son nom. Allez-y. Allez-y. Je vous écoute maintenant. Bonjour. Je m'appelle. Très bien. Bonjour. Je suis. Très bien. Ça veut dire. Vous avez ici. Deux façons. Soit on dit. Moi je m'appelle. Ou moi je suis. C'est facile. Alors par exemple. La maîtresse Minet dit. Moi je suis la maîtresse Mina. Anna Ismi. La maîtresse Mina. Moi je suis la maîtresse Mina. Et la maman dit. Je suis la maman d'Amin. Je suis la maman d'Amin. Et le papa dit. Et moi je suis son papa. Et moi je suis son papa. Et Amin dit. Je m'appelle Amin. Je m'appelle Amin. Alors pour présenter quelqu'un on dit. Je vais te présenter mon ami. Je vais te présenter mon voisin. Je vais te présenter mon cousin. Je vais te présenter mon frère. Ma soeur. Etc. Je te présente. Je te présente. Ouqadimoulak. Je te présente. Etc. Alors. Vous avez bien compris maintenant le dialogue. Alors on regarde ici. Voici donc l'image. Alors vous avez bien compris maintenant le dialogue entre ces personnages. D'accord. Alors qui parle au début bien sûr c'est la maîtresse Mina. Alors la maîtresse Mina dit. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis la maîtresse Mina. Je suis la maîtresse Mina. Alors la maman parle ici. C'est dans l'élevage exactement. Alors la maman au début c'est la maîtresse. Après c'est la maman. Il dit bonjour madame. Je suis la maman d'Amin. Alors voici la maman d'Amin. Avec sa chemise bleue et son pantalon bleu. Elle porte un sac. Un sac à main. Voilà. Alors il dit. Bonjour madame. Je suis la maman d'Amin. Bien sûr la maîtresse porte un tablier blanc. Elle porte aussi. Elle met aussi un pantalon bleu. Il salue les parents d'Amin. Elle salue les parents d'Amin. Elle dit. Comme elle dit. Elle dit. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis la ma... Je suis la maman de... La maman Mina. Je suis la maîtresse Mina. Pardon. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis la maîtresse Mina. Alors la maman parle ici. Elle dit. Bonjour madame. Je suis la maman d'Amin. Et le papa avec... Porte une chemise. Marrant. Et un pantalon aussi. Avec des chaussures aussi marrant. Elle dit. Regardons la façon. Elle dit. Bonjour madame. Et moi. Ou elle. Et moi. Et moi je suis son papa. Et moi je suis son papa. Son papa. Ça veut dire le papa d'Amin. Je suis son papa. Et moi je suis son papa. Voici mon fils. Voici mon fils Amin. Voici mon fils Amin. Alors Amin bien sûr c'est la rentrée scolaire. Elle porte une... Elle porte bien sûr un... Des vêtements neufs. C'est la rentrée scolaire. Elle met... Elle a aussi un cartable neuf. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse de retrouver enfin... C'est des nouvelles... Des nouvelles... Une nouvelle école. Avec... Des nouveaux camarades de la classe. Il dit. Moi je m'appelle Amin. Moi je m'appelle Amin. Bonjour maîtresse. Moi je m'appelle Amin. La maîtresse Mina parle à Amin. Il dit. Bonjour Amin. Viens avec moi. Bien sûr les parents n'entrent pas dans la classe. Seulement Amin qui va entrer dans cette école qui s'appelle école primaire Mogador. Alors il dit. Viens avec moi. Alors dis au revoir à tes parents. Ça y est. C'est fini maintenant. Ils ne t'accompagnent pas bien sûr dans la classe. Juste devant l'entrée. Après ils vous attendent. Ils t'attendent devant la portière de l'école. Alors en continuant il dit. Bonjour. Bonjour Amin. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Voici les enfants de la classe. On va connaître. Après. Quels sont les nouveaux camarades de Amin. Dans la prochaine vidéo. Alors cette vidéo. Intécutée tout simplement. L'école d'Amin. C'est le jour de la rentrée. Des classes. On va poursuivre. Comme ça. Au fur et au mesure. On va poursuivre l'aventure d'Amin dans cette école. On va voir d'autres activités pour les prochaines vidéos. Il dit. La maîtresse dit. Bonjour Amin. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Voilà. Vous avez bien compris maintenant cette situation. Il s'agit de l'école d'Amin. Amin. A l'école d'Amin. Et l'objectif est de se présenter. On a vu comment la maîtresse se présente. Et aussi les parents. Et Amin aussi. Alors on va vous laisser maintenant avec les questions. Et réponses. Après on va voir d'autres activités. Et de communication. Voilà. Je vous présente. Mes chers élèves. De deuxième année primaire. Ces questions de compréhension. On a bien vu la situation de. A l'école d'Amin. L'objectif de la communication ici. C'est se présenter. Alors on a vu ici pour vous deux façons de se présenter. On dit. Moi je suis. Avec le verbe être. Que vous connaissez bien sûr. Vous avez déjà vu le cours de conjugaison à l'école. Il s'agit de le verbe être au présent. Je suis. Tu es. Il es. Elle es. Nous sommes. Vous êtes et sans. On dit. Moi je suis. Je suis. Ou moi je suis. Ou je m'appelle. Alors vous avez ici deux façons de se présenter. Alors quels sont les personnages du dialogue ? Alors essayez de répondre à cette question. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Deuxième question. Que fait la maîtresse ? Que fait la maîtresse ? Qui est Mina ? Qui est Mina ? Qui est la dame et le monsieur ? Qui est Mina ? Qui est la dame et qui est le monsieur ? Que dit Amine à la maîtresse ? Que dit Amine à la maîtresse ? Que va faire la maîtresse à la fin du dialogue ? Que va faire la maîtresse à la fin du dialogue ? Je répète encore une fois les questions. Quels sont les personnages du dialogue ? Essayez de réfléchir et de répondre. Comme ça vous pouvez avoir une maîtrise de français du but de votre âge. Quels sont les personnages du dialogue ? Quels sont les personnages du dialogue ? Allez-y, répondez mes chers élèves. Quels sont les personnages du dialogue ? Que fait la maîtresse ? Qui est Mina ? Qui est la dame ? Qui est le monsieur ? Qui est Mina ? Qui est la dame ? Et qui est le monsieur ? Que dit Amine à la maîtresse ? Et que va faire la maîtresse à la fin ? Je vous laisse quelques moments de réfléchir avant de répondre aux questions. Voilà, le temps est passé pour la réflexion. Maintenant, les réponses. Alors, quels sont les personnages du dialogue ? Là, on commence par la maîtresse Mina, le papa et la maman et Amine. Alors, il y a quatre personnages ici. La maîtresse Mina, le papa, la maman et Amine. Leur fils. Leur fils. Alors, Amine, c'est le fils du papa et maman. Alors, que fait la maîtresse ? Elle se présente. Elle se présente. Il dit, moi, je m'appelle... Bon, moi, je suis la maîtresse Mina. Qui est Mina ? C'est la maîtresse du français. C'est la maîtresse du français. Qui est Mina ? C'est la maîtresse du français. Qui est le monsieur ? C'est le papa d'Amine. Qui est le monsieur ? C'est le papa d'Amine. Qui est la dame ? C'est la maman d'Amine. Alors, qui est la dame ? C'est la maman d'Amine. Qui est le monsieur ? C'est le papa d'Amine. Alors, que dit Amine à la maîtresse ? Amine dit à la maîtresse, moi, je m'appelle Amine. Amine dit à la maîtresse, moi, je m'appelle Amine. Il dit qu'il s'appelle Amine. Voilà. Il dit qu'il s'appelle Amine. Alors, que va faire la maîtresse à la fin ? Alors, répète avec moi les questions. Quels sont les personnages du dialogue ? Quels sont les personnages du dialogue ? Vous avez compris cette question ? Alors, lorsque la maîtresse du français, votre maîtresse du français vous pose la question Quels sont les personnages de ce dialogue ? Alors, il vaut mieux de lui dire les noms des personnages qui se trouvent dans le texte ou dans le dialogue. Ça veut dire qu'ils participent dans le texte ou qu'ils participent dans le dialogue. Quels sont les personnages ? Les personnages. Quels sont les personnages du dialogue ? Quels sont les personnages de ce texte ? Que fait la maîtresse ? Ici, notre cours de communication pour aujourd'hui, pour votre âge, il s'agit de se présenter. Alors, la maîtresse se présente. La maîtresse se présente. Il dit, bonjour, monsieur, bonjour, madame, moi, je suis la maîtresse Mina. Moi, je suis la maîtresse Mina. Elle utilise le verbe être. Le verbe être au présent. Pour se présenter. Et vous aussi, vous allez apprendre par cœur le verbe être et le verbe avoir aussi. On va voir après l'utilisation du verbe avoir dans la communication et dans l'expression orale. Maintenant, le rôle du verbe être au présent, c'est se présenter. C'est la manière de se présenter. Au lieu de dire, moi, je m'appelle, on dit, moi, je suis. C'est facile pour vous. Alors, que fait la maîtresse? Elle se présente. Elle se présente. Elle représente la maîtresse. Elle, c'est un pronom personnel sujet, représente la maîtresse féminine. Alors, qui est Mina? Mina, qui est-ce? Alors, on répond par, c'est la maîtresse du français. Mina est la maîtresse du français. La maîtresse du français s'appelle Mina. Alors, qui est la dame? Qui est la dame? Alors, sur l'image, il y a une dame accompagne un enfant. Qui est-elle? C'est la maman d'Amine. C'est la maman d'Amine. Et le monsieur, c'est le papa d'Amine. La dame et le monsieur, ce sont les parents. Les parents d'Amine. Ce sont les parents d'Amine. Le papa et la maman sont les parents d'Amine. Alors, qui est la dame? C'est la maman d'Amine. Qui est le papa? C'est le... Ce qui est le monsieur, c'est le papa d'Amine. Alors, que dit Amine à la maîtresse? Il dit qu'il s'appelle Amine. Il dit de cette façon. Je m'appelle Amine. Je m'appelle Amine. Je... Anna. Je m'appelle Amine. Ismi Amine. Alors, pour se présenter, pour vous, c'est facile. Soit vous dites. Je suis Amine. Par exemple. Ou je m'appelle Amine. Alors, que va faire la maîtresse à la fin? On a déjà vu. Il dit bonjour Amine. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Je vais te présenter les enfants de la classe. Alors, la maîtresse va montrer... Va montrer à Amine ses nouveaux camarades. Alors, après, on va voir qui sont ses nouveaux camarades dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette séance était vraiment très intéressante pour vous, mes chers élèves de deuxième année primaire. Je parle ici de deuxième année primaire. Ça veut dire à l'âge de 8 ans. Alors, pour continuer ensuite... Voici les camarades d'Amine. Voici les camarades d'Amine. Alors, la prochaine fois, on va voir les camarades d'Amine dans ma vie scolaire. C'est présenter ses camarades et ses proches. D'accord? Voici les camarades d'Amine. Ils vont jouer avec lui, bien sûr, après. Alors, on va voir ici. Alors, tout ça, on va voir après. Alors, présente-toi. On dit, je m'appelle G. On dit, je m'appelle Amine. J'ai 8 ans. Toi, comment tu t'appelles? Alors, réponds. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Réponds. Moi, je m'appelle, voilà, j'ai 8 ans ou 9 ans. Tu es 7 ans? Tu es 6 ans? Non? Voilà. Alors, soit C01, ça veut dire à peu près c'est 8 ans. 8 ans ou 7 ans. Alors, les élèves qui ont C01, ça veut dire deuxième année primaire. À peu près c'est 8 ans ou 7 ans. Alors, je m'appelle, je m'appelle, j'ai mon école, etc. On dit aussi, je m'appelle, je suis au C01. Je suis au C01 ou je suis en deuxième année primaire. Voilà. C'est facile de se présenter. Mais rappelez-vous toujours, je m'appelle, j'ai, je suis en deuxième année primaire ou je suis au C01. Ça veut dire ma classe est C01 ou deuxième année primaire. Voilà. Amine est un nouvel élève de l'école avec ses parents et fait la connaissance de la maîtresse. Que dit chacun pour se présenter. Voilà. Très bien. Je suis. Deuxième expression, oui. Très bien. Je m'appelle, j'ai. J'ai, ça veut dire là, j'ai 8 ans, j'ai 7 ans, etc. Je suis aussi en AIS, c'est mon oncle. Et chacun a son école. D'accord. Ici, Amine, son école est Mogadar. Voilà, vous voyez, école primaire Mogadar. Alors, Amine dit, moi, je m'appelle Amine, j'ai 8 ans, je viens de m'inscrire dans une nouvelle école. Elle s'appelle Mogadar. C'est une belle école. Alors, faites la même chose pour vous. Pour vous, faites la même chose. Parlez en français couramment. Présente-toi devant tes parents. Devant tes proches, devant tes cousins, devant tes voisins. Comme ça, vous allez réussir à parler. C'est donc la deuxième séance de communication pour la classe de deuxième année primaire dans cette chaîne Je Communique TV. Après, on va voir d'autres vidéos sans arrêt. Il y a pas mal et il y a de nombreuses activités de communication réservées uniquement pour vous, mes chers élèves de deuxième année primaire. Alors, c'est avec vous, monsieur Joseph Delal. Il vient de présenter pour vous une séance d'expression orale et de communication. Il s'agit de se présenter. Le titre de la situation, c'est « À l'école de la mine, ma vie scolaire ». Alors, prochaine fois. Alors, prochaine fois. On va voir les camarades de la mine. Et l'objectif de communication ici, c'est présenter ses camarades et ses proches. On va voir qui sont ces personnages, qui sont les camarades de la mine et qu'on font-ils, bien sûr, dans la cour pendant la récréation. Voilà. C'est fini. Alors, on se voit la prochaine fois. Au revoir. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501